Ce qui s'est passé à Dubaï, tu m'avais prévenu mais je suis quand même partie. Dodo, on t'a violé à Dubaï, on t'a fait des choses inimaginables, oui, mais toi tu n'as rien fait. Tu es une victime. C'est vrai que tu cherchais la facilité mais tu as fait confiance aux mauvaises personnes. Maintenant, c'est à toi de décider si ce que tu as subi à Dubaï va te faire couler ou alors te rendre plus forte pour affronter la vie. Très souvent, c'est la façon dont nous réagissons à une situation qui transforme la situation, soit un problème, soit un événement futile. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux dire. Désolé de quoi est-ce non ? Désolé d'avoir menti. Désolé d'avoir eu une aventure. Désolé d'avoir fait croire que j'avais perdu la mémoire. Désolé d'avoir renvoyé Amandine. Je suis désolé. La seule raison pour laquelle tu es encore assise là, c'est à cause de ta fille. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Tout le temps, tu viens ici, tu me demandes si je vais bien, comme si tu t'attendais à ce que j'aille mal. Non, au contraire. Au contraire, quoi ? J'essaye de... Tu essayes de faire quoi, Dalida ? C'est comment ? Comment tu vas ? Ça va ? C'est à moi de te poser la question. Moi, ça va. Le prêtre exorciste va passer demain soir. Donc, d'ici dimanche matin, on pourra reprendre les choses où on les a laissées. Quoi ? C'est tout ce qui t'intéresse. Mishou, tu dis que l'enfant est où ? Je suis sortie pour aller avec lui au marché. Pour faire quoi au marché, Mishou ? Tu peux pas te faire quoi au marché ? J'étais à l'acheter les cubes. Ya ! Mishou, tu as pensé. J'ai dit le corps. J'ai dit le corps. J'ai dit le corps, j'ai dit le corps, j'ai dit le corps. J'avais moitié de la faire, si. Yaï. Mon enfant est où ? Mon enfant est où ? C'est bon. Je veux voir mon enfant. Tu dis que quand tu arrives au marché, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'étais en train de marcher, il était derrière moi. Après, je ne l'ai plus vu. Wow! On est en train de... Wow, Michou! Vous dites qu'il y a quoi? Demande à Michou. Michou, qu'est-ce qu'il se passe? Michou, qu'est-ce qu'il se passe? Tu crois? Je ne suis pas toujours ma chamelle Lionel. Je ne sais pas ce marché, c'est quoi? Qui est-ce qu'il t'a voulu marcher? Qui est-ce qu'il t'a voulu marcher? Qui est-ce qu'il t'a voulu marcher? Calme-toi Alain, calme-toi. Ça ne sert à rien de s'emporter maintenant. Il faut réfléchir. Tu dis que l'enfance est perdue à quelle heure? C'était... C'était... Parle-le vite avant que je ne te casque comme le s'est pas! C'était à 12 heures. À 12 heures? Et tu n'as pas vu mon 12 heures? Tu m'appelais? J'étais en train de me le chercher. Tu m'envoies de mon enfant! Francine! Tu m'envoies de mon enfant! Francine, Francine! Je m'envoies de mon enfant! Francine, ça va, s'il te plaît! Ça ne nous reste pas à plaire! Bon, nous, on va aller au marché avec elle pour commencer à chercher. Toi, tu vas à la police et tu signales sa disparition. Hein? Qu'est-ce que je m'allais dire là-bas? Je sais qu'elle était en roi de mon enfant! Elle a raison. On ne peut pas aller à la police sans Michou. Mais qu'est-ce qui est prioritaire alors maintenant? C'est mieux d'aller d'abord au marché et commencer par là où elle a perdu. Ok, d'accord, amène ta mère. Avance là-bas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi à la maison à une heure pareille? Laisse-le-moi, Dinga. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le genre de nouvelles que j'ai déjà reçues aujourd'hui, non. Il fallait d'abord que je rentre pour me mettre les idées au clair. Béla, tu me fais peur. Il y a d'abord Dalida. Tu te souviens, je t'avais dit que je trouvais son attitude bizarre. Lui? Elle débarque à la boutique aujourd'hui pour me dire qu'elle fait des rêves dans lesquels on m'attaque mystiquement. Et que c'est pour ça qu'à chaque fois, elle venait vérifier si je n'ai rien. Et qui? Ça veut dire quoi? Il paraît que son père a essayé de la vendre dans la sorcellerie et qu'elle a pu s'échapper à temps. Elle a l'épreuve. Gando a confirmé. Il était avec elle. Non. Il est venu après m'annoncer sa part de nouvelles. Je parie qu'il n'a pas pu retrouver ton argent. Bien au contraire. Le gars me dit qu'en fait, il n'a jamais perdu mon argent. Et c'était alors où? Il a essayé de m'escroquer. Tu t'avais dit il a fait sinon. Maintenant, il a changé d'avis. Il a dit qu'il va me remettre mon argent. Il va? Jinga, j'étais seulement dépassée. Je comprends pourquoi tu es rentrée. En tout cas, pour Dalida, je lui ai dit de me laisser tranquille. C'était la bonne décision. Mais en même temps, je me pose des questions. Quelque chose me dit qu'elle ne me veut pas du mal. Tu veux donc faire quoi? Je ne sais pas. Oui, Yévi. Quoi? S'il te plaît, calme-toi un peu. Je ne comprends pas bien ce que tu dis. Wonderful. Calme! Vous êtes où? D'accord, je vous retrouve. Ok. C'est quoi? C'est Yévi. Elle dit que le fils de Francine a disparu. Et qui est? Comment ça a disparu? Elle a laissé à la maison avec la petite sœur d'Alain. Elle est sortie avec lui et elle a perdu. Ah! Perdu. On perd l'enfant. Et qui est? Je vais le retrouver et elle va mieux m'expliquer. Oh! Ça, alors? Tu dis que tu étais dans quel marché? Tous ceux qu'on a vu là-bas au marché disent qu'ils ne t'ont jamais vu. C'était là-bas au marché. Là-bas au marché où? Quel marché? Je... J'étais... Monsieur, s'il te plaît, il faut que tu nous dises la vérité. Plus le temps passe, plus les chances de retrouver l'enfant diminuent. Je ne mens pas. J'étais au marché quand il a disparu. Ah! Il a disparu comment? Tu l'as oublié quelque part? J'étais en train d'acheter le cube. Après, Monsieur Tony, je ne l'ai plus vu. Tu traverses tout le quartier pour aller au marché acheter le cube, Michou? Tu nous prends pour des idiots? Alain, laisse. On va gérer son commissariat. Mais il faut qu'on la tape comme le serpent. Elle va dire la vérité. Marche là-bas! Marche vite! Malchance. Et toi, tu as perdu l'enfant à quel moment? Je marchais, il était derrière moi. Elle m'a, mon commissaire! Elle m'a! S'il te plaît, laisse-moi faire. Jeune fille, si tu ne me dis pas la vérité, dans les deux minutes qui suivent, je te fous en cellule immédiatement. Et je pense que tous ceux qui t'accompagnent seront d'accord avec moi. Alors, à quel moment est-ce que tu as perdu l'enfant? C'est bien, tu ne peux pas parler. Je suis parti avec Monsieur Mon Ami. Ah! Et toi, qu'est-ce qu'il est passé? On est en train de le faire. Il est sorti. Donc, tu l'as amené chez ton ami et pendant que vous faisiez l'amour, l'enfant est sorti? Oui. Pardon? Il était au salon? Non, c'est une chambre. Dis-donc. Donc, vous faisiez l'amour devant lui? Que croire, Monsieur? Ce n'est pas possible. Et ton ami, il habite où? En bas. Tu vas m'amener là-bas. Vous trois attendez à l'accueil. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Maman, elle a jeté mon enfant. Elle a jeté mon enfant. Ton enfant a fait comment? Je ne comprends rien. Ma maman, moi-même, je ne sais pas. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Non, non. Non. Non ! Bonsoir, on cherche une dalle Il s'appelle une dalle ? Oui Vous l'avez vu ? Apparemment il a voyagé, je l'ai aperçu tout à l'heure avec un sac à dos, il partait Depuis ? Ça fait environ une oeil et demi par là Excusez-moi, vous n'avez pas vu un petit garçon de près de deux ans dans le quartier ? Ah, c'est pour ça que vous êtes là ? Vous l'avez vu ? On a retrouvé un petit garçon tout à l'heure, il pleurait Un monsieur est venu le récupérer disant qu'il est son papa Et vous l'avez laissé partir comme ça, sans demander de preuves ? Un autre monsieur est venu disant qu'il est un policier qui les emmenait au commissariat pour preuves Ce policier, il était en tenue ? Non C'est pas croyable A cause de ta stupidité, tu as livré cette affaire à je ne sais qui Merci madame Je vous en prie Vous l'avez trouvé mon commissaire ? Malheureusement non Elle est dans mon bureau Malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes Qu'est-ce qui se passe mon commissaire ? Nous venons de passer d'une situation perte d'enfant à un enlèvement Ouais seigneur Pourquoi il faut que c'est à moi que ça arrive ? L'enfant a été effectivement aperçu dans le quartier Mais deux hommes l'ont amené L'un a prétendu être son papa Et l'autre un policier qui l'a mené au commissariat pour confirmer ses dires Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire maintenant mon commissaire ? Nous allons certainement lancer un avis de recherche Mais dans ce cas nous aurons besoin d'une photo du petit Quelles sont les chances de le retrouver ? Je... Je ne sais pas Mais nous allons mobiliser autant de personnes que nous pouvons Nous on ne peut rien faire pour aider Je crains que non Rentrez chez vous Et nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau Je suis désolé Et pour la photo ? Donnez au secrétariat Ils vont faire des impressions D'accord mon commissaire Je vous en prie Il a dit quoi ? Euh... rien... ils vont lancer un avis de recherche Je vais leur donner la photo de Lionel Oh Lionel Oh Lionel Oh Lionel Je vais commencer par où ? Je vais faire comment ? Ouais Francine Ouais arrête de pleurer s'il te plaît Calme toi Calme toi Calme toi Maman ça tèque Oui Marche ! Tu aimes ce que nous faisons ? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner Merci 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Sinaf Alors si toi aussi tu veux profiter comme elle Télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store Et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment Est-ce qu'on peut parler maintenant s'il te plaît ? Tu as dit qu'on devrait finir de manger avant de le faire ? Je t'écoute Je voulais te remercier du fond du coeur Parce que si tu n'étais pas là Je serais actuellement morte Merci d'avoir été là Merci d'avoir pris soin de moi Merci de m'avoir protégé Tu n'as pas à me remercier J'ai fait ce qu'il y avait à faire Beaucoup de personnes à ta place m'auraient fui Moi je ne suis pas comme ça Et je remercie Dieu pour ça Maintenant par rapport à ce que tu as dit le matin Je pense que je sais ce que je veux Et qu'est-ce que tu veux ? Je veux avancer Je veux donner un autre sens à ma vie Je veux me poser Tu sais La raison pour laquelle j'ai quitté ma femme C'est qu'elle se plaisait à rester sur place en longueur de journée Et attendre que je lui donne tout J'ai parlé fatiguée et elle estimait que j'étais méchant Mais depuis qu'on est plus ensemble elle a pris sa vie à main Elle vient de lancer une grande tentation en l'est Et elle est plus épanouie que lorsqu'on était ensemble Donc c'est toi qui l'a bloqué ? Je ne sais pas Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que parfois il faut passer par certaines situations pour comprendre certaines choses Je vois Tu me plais bien depuis qu'on a commencé à se fréquenter Mais je venais de sortir d'une relation avec une fille qui a failli me coûter mes affaires Et je voyais tes allurent Tu n'étais vraiment pas différent d'elle À croire que ce chère de fille là qui m'a dit Bref, je n'ai pas voulu m'ouvrir à toi parce que je voyais clairement que tu voulais autre chose Et tu n'avais pas tort Avant d'aller au Dubaï je voyais la vie autrement Mais ce qui m'est arrivé là-bas et tout ce que tu as fait pour moi J'ai compris beaucoup de choses D'accord Dans ce cas on peut se mettre en couple et voir où ça nous mène ? Oui Mais moi il faut que je lance un business Même si on doit être ensemble, je veux pouvoir travailler mon propre agent Attends, tu dis ça par rapport à ce que j'ai dit de mon ex-homme ? Non, ça n'a rien à voir J'ai toujours voulu être indépendante Sauf que je voyais l'indépendance là autrement Elle a pu s'endormir Je n'arrive toujours pas à comprendre comment une fille peut porter un enfant de deux ans Pour la mener dans une chambre et faire l'amour avec un garçon Pendant que l'enfant est à côté Maman, la fille-là nous a déjà tout montré depuis qu'elle est ici Maman, je suis moi déjà fatiguée Je suis fatiguée On va régler son cas après Pour l'instant il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire Je n'ai pas voulu le dire devant Francine Mais on va être obligé de le lui dire tôt ou tard Le commissaire a dit qu'on a plus affaire à une perte d'enfant Mais plutôt à un cas d'enlèvement Quoi ? Quand les policiers sont allés dans ce quartier On leur a dit qu'on a retrouvé un enfant qui pleurait seul sur la route Deux hommes sont venus L'un s'est présenté comme son père Et l'autre comme un policier Ils sont donc allés au poste pour savoir si ce qu'ils disaient était vrai Maman ! Maman ! Lionel est parti ! Lionel est parti ! J'avais moi dit l'affaire-ci J'avais moi dit l'affaire-ci Evie s'il te plaît Calme-toi d'abord Ndinga, je me calme quoi ? Je me calme quoi ? J'avais moi dit l'affaire-ci J'avais dit l'affaire-ci Vous dites que Lionel a fait quoi ? Où est mon petit-fils ? Il est où ? Où est la sorcier qui était avec lui ? Elle est où ? Papa ! Je veux mourir ! Je veux mourir ! Calme-toi Lionel ! Lionel ! Lionel ! On va le retrouver On va le retrouver Calme-toi Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ndinga est là ? Non ! Je vais passer un peu de temps avec la petite Elle dort ! Ok ! J'ai appris que le bureau soit en arrêt Qui t'a dit ça ? Mon père Donc c'est vrai Lui fait comment pour être au courant de toutes ces choses ? Il est au gouvernement C'est là-bas que tout ça se discute Ok ! Tu sais où Ndinga est parti ? Encore ça t'intéresse ? S'il te plaît ! Hé, j'ai vie ! Il y a quoi là-bas ? Le fils de Francine a disparu Disparu comment ? Elle vient même de me dire que ce n'est plus une disparition C'est un enlèvement Et qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La petite soeur sorcière d'Alain est sortie avec l'enfant Voir son gare pour faire l'amour En plein nébat, ils ont laissé la porte ouverte L'enfant est sorti Et... Et comment tu dis que c'est un enlèvement ? Après ça, deux hommes l'ont pris L'un a dit qu'il est son père Et l'autre a dit qu'il est policier Merde ! Ils sont tous là-bas ? Oui, pourquoi ? Je vais aller là-bas Pour faire quoi ? Je peux aider Tu vas aider comment ? Donc ils font souvent ça ? Et vous avez dû à retrouver les enfants ? Qu'est-ce qui se passe papa ? C'était mon ami qui est gendarme Il... Il dit qu'il s'agit d'un réseau Qu'ils enlèvent souvent les enfants comme ça Mais ils n'ont jamais pu retrouver les enfants enlevés ? Ils sont sur les traces Mais ils n'ont jamais pu retrouver les enfants enlevés ? Et pourquoi le commissaire ne nous a pas dit ça ? Sûrement pour ne pas nous inquiéter davantage Bonsoir Tu fais quoi ici ? Je peux aider Comment ? Mon père a retrouvé la fille avec qui j'étais quand... Bref, il a retrouvé et la retient prisonnière à Yaoundé Et en quoi ça nous aide ? On a aussi découvert qu'elle a été mis dans beaucoup de mauvaises choses Notamment le trafic d'organes Donc tu sortais avec une criminelle Ndinka S'il te plait ce n'est pas le moment On peut régler ça après Continue Si le pitié a été enlevé Il y a de fortes chances que ça soit pour le trafic d'organes Donc... On peut demander à... Samira tu veux dire ? Oui Je pense que si je lui demande Elle peut peut-être nous aider Qu'est-ce qu'on attend ici ? On peut aller à Yaoundé pour l'interroger ? Non, je pense que si j'appelle mon père Il peut le faire Bah vas-y, fais-le donc D'accord Signez les options La pièce unique Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501